La Bible nous avertit constamment que ce monde ne durera pas éternellement. Le ciel et la terre disparaîtront, a déclaré Jésus selon Matthieu 24, 35. Cette déclaration s'inscrit dans le contexte des prophéties de la fin des temps et de la nature éternelle des paroles de Jésus. Mes paroles ne passeront jamais. Cela signifie qu'il est plus sage de faire confiance à Jésus qu'à quoi que ce soit dans ce monde. Jésus fait référence à la disparition du ciel et de la terre dans Matthieu 5, 18. Dans l'Apocalypse 21, 1, j'en parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre dans l'éternité, après avoir constaté que le premier ciel et la première terre avaient disparu. Esaïe 65, 17 et 2 Pierre 3, 13. Passer, qui veut dire ici disparaître, se réfère au monde matériel et tout ce qu'il contient, mais pas aux esprits, aux âmes de ses habitants. Les Écritures indiquent clairement que les gens survivront à l'univers matériel actuel, certains dans un état de bonheur éternel et d'autres dans un état de misère éternelle. Et que l'univers actuel sera remplacé par un autre qui ne connaîtra jamais la corruption du péché.